... 13h, bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres retenus pour ce nouveau journal. La 41e journée mondiale du tourisme, ouverte hier en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, en présence du Premier ministre Patrick Hachy. Cet événement veut relancer le tourisme mondial, malgré la maladie à coronavirus. Thème retenu, le tourisme pour une croissance inclusive. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La ville de San Pedro, dans le sud-ouest, a été visitée hier par le comité d'organisation. Infrastructures sportives, établissements sanitaires et réceptifs hôteliers ont été passés au peigne fin. Enfin, en Guinée-Conakry, la charte de la transition dévoilée hier par l'agente au pouvoir. La Côte d'Ivoire est en paix et oeuvre pour la réconciliation nationale. Propos de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Kandia Kamara a été reçu hier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, une séance de travail en marge de la 76e session des assemblées générales de l'Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Écoutons la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara. Nous sommes venus lui porter un message du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui nous a demandé de lui transmettre cette chaleureuse salutation et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le secrétaire général en personne et son organisation ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations Unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le président, en reconnaissance à tout cela, nous a chargé de venir transmettre son message de remerciement. Nous avons informé le secrétaire général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011 mais qui s'est accentué avec les rencontres entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Connabédier, entre le président Alassane Ouattara et le président Goudoukbagbo Loura et le processus qui va se poursuivre juste à ce que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour le développement du pays. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300 000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire parce que la situation politique s'est améliorée, la situation sociale, la situation économique et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays en paix, un pays stable, un pays qui continue son développement vers l'émergence. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 41e journée mondiale du tourisme. Les festivités se sont ouvertes hier dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, en présence du Premier ministre Patrick Hachy. A noter 128 pays, avec en présentiel 1 500 participants et 3 500 en distanciel. Les précisions de Alexis Ouédraogo. La Côte d'Ivoire est belle. Ce lundi, elle accueille le monde du tourisme sous ses plus belles coutures. Pour cette 41e journée mondiale du tourisme, le pays met les petits plats dans les grands. 128 pays, 1 500 participants en présentiel, 3 500 en virtuel, Abidjan, capitale du tourisme mondial. Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. A l'heure de la Covid-19, le secteur fortement impacté se réinvente pour donner de l'espoir avec sa stratégie sublime Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. La Covid-19, c'est aussi pour le secteur. 4 000 milliards de dollars de pertes et son lot de chômage. Le ministre ivoirien du Tourisme invite les acteurs du secteur à la solidarité. Des mots soutenus par le secrétaire général de l'OMT. Autour du thème, le tourisme pour une croissance inclusive, la rencontre célèbre pour le chef du gouvernement, le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupent une place prépondérante dans notre plan de croissance national et est l'un des dix secteurs clés devront contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la cinquième destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025 permettant de créer 750 000 emplois. Alors des défis de la relance, écrire le tourisme de demain. De nouveaux modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations, plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement, sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse, dont le multilinguisme, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place, de nouveaux financements enfin, liés à des démarches zéro carbone rigoureuses, sont à inventer. Autre enjeu capital, celui de la vaccination. L'espace d'un instant, le chef du gouvernement s'arrête pour honorer l'international Didier Drogba pour sa contribution au tourisme ivoirien. C'est le 10 septembre 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée au nom des pays africains, pays hôte de la célébration de cette 41e journée mondiale du tourisme. Pas tout autre sujet à présent et direction à Tenguié, localité dans la région sud. C'est un pays acquis. Le pouvoir traditionnel est exercé par Génération. A noter que dans 12 mois, ce pouvoir sera transféré à la Génération Mounan. Les préparatifs se déroulent bien. L'accent est surtout mis sur la confection du vêtement du guerrier. L'ensemble obtenu à partir du palmier séché le rafiat. Les explications dans ce reportage de Franck Coadio. Une ambiance de fête ce matin à Tenguié, sud-ivoirien. C'est le jour du Baco, la coupe du rafiat annoncée par le crépitement du tambour. Le processus se met en place. Les guerriers des catégories d'âge s'activent sous le viva des femmes. Et soudain, sonne le corps. On se dirige ici, sur cette place ombragée de feuilles de palmier. Les Mounans, la future génération au pouvoir, dans un an, a l'épreuve de la coupe du rafiat. Aujourd'hui, c'est les Mounans qui ont envoyé leurs cadets, les messieurs en brousse pour couper le rafiat qui vont servir à la confection de la tenue des chefs guerriers pour la fête des générations des Mounans. Et c'est après la fête des générations qu'ils vont prendre la gestion du pouvoir du village. Actuellement, nous sommes à l'étape de dépouillement du rafiat parce que le tissage viendra très bientôt. Lorsqu'on finit le dépouillement et ces fibres que nous obtenons, nous allons les sécher et après le séchage, nous allons passer au tissage. Lors de cette grande fête, le guerrier sera paré de ses feuilles, tissé puis conditionné en secret. Le choix du rafiat, une affaire de génération. Tous y participent, les Nyandons, les Doubots, les Mounans et les Mléchou. Les Akiés, Nendins et particulièrement les Dandous, ceux d'Atengé mettent un point d'honneur à pérenniser le rituel à l'initiative menant à la grande parade de la prise du pouvoir. Les jours qui suivront, les amis de la catégorie Géhue de la génération Mounan viendront chaque jour chez le chef guerrier pour faire sortir, pour mettre au soleil. Après la coupe de rafiat, il y a une cérémonie au milieu de la affaire. L'année qui suit, nous allons maintenant connaître le nombre effectif des garçons qui vont sortir ce jour-là. On va connaître leur nombre. Maintenant, ensuite, de là, il viendra maintenant la grande fête de la fête de génération des Mounans. Des Mounans qui n'ontont lu le pouvoir, ils devront l'exercer durant 15 ans. Mais avant cet espace, il faut le laisser sans aucune fibre de rafiat, histoire de ne pas attirer malheur sur la génération. Le moment venu. Mardi 28 septembre 2021, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la rage. Selon des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de la rage dans le monde. En Côte d'Ivoire, plusieurs mesures de prévention contre la rage. Voici le message du gouvernement dans ce reportage de Dangui Dangui. La rage fait des ravages et en deuil des familles en Côte d'Ivoire. Ces victimes proviennent en majorité du milieu rural. Les enfants représentent près de 50% des décès, révèle la déclaration conjointe du ministre de la Santé et de l'Hygène publique et du ministre des Ressources animales et halieutiques à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage. Cette année, les services vétérinaires et l'Institut national d'hygiène publique ont déjà enregistré 7 cas de rage animale et 10 cas de rage humaine. Dès que les symptômes de la rage apparaissent chez l'homme ou chez l'animal, le malade est déjà condamné à mourir, selon les experts. C'est pourquoi les autorités misent sur la prévention pour mettre les populations à l'abri de la rage. Nourrissez et occupez-vous convenablement de vos animaux domestiques. Faites vacciner vos chiens et vos animaux de compagnie. En cas de morsure, lavez soigneusement la plaie avec du savon et de l'eau en abonance. Rendez-vous immédiatement dans l'hôpital le plus proche pour les soins appropriés. Et enfin, conduisez l'animal mordeur sur le vétérinaire pour une mise en observation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de la rage dans le monde, soit un décès de rage toutes les 9 minutes. Comment mettre fin au coronavirus ? Eh bien, respectons tous consciencieusement les gestes barrières et surtout, faisons-nous vacciner. La Côte d'Ivoire face au coronavirus. 98 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 59 977 cas confirmés de coronavirus, 57 606 personnes guéries, 607 décès et 1764 cas actifs. Le 26 septembre dernier, 13 870 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 982 168 doses du 1er mars au 26 septembre 2021. Un centre de santé pour le village d'Annavouenou dans le département de Tanda, dans le nord-est du pays. Cet établissement sanitaire construit par le conseil régional du Gontougo a été inauguré récemment. Découvrons-le avec Herman Niamia. C'est la fin du calvaire pour les populations du village d'Annavouenou, localité située dans le département de Tanda. Elles n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se rendre à l'hôpital en cas de maladie. Le village vient de bénéficier d'un centre de santé rural construit par le conseil régional du Gontougo. Inauguré ce jour par le sous-préfet de Demba, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur soulagement. Quand il n'y a pas de centre de santé dans une région, ça nous rend malades parce que les enfants ont besoin de vaccins, les femmes enceintes ont besoin d'être suivies. Donc vraiment, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de participer à cette inauguration et ce dispensaire. Une épine vient d'être retirée des pieds des populations d'Annavouenou, mais d'autres problèmes de main encore dans cette localité. Notre souci actuellement, c'est l'électrification du village. Je disais, à la veille des élections, nous avons reçu 25 poteaux électriques et jusqu'à ce jour, c'est les termites qui habitent dans ces poteaux-là. Nous souhaitons la construction du logement de la sage-femme. Un forage a été initié depuis près d'un an et qui est inachevé. Le sous-préfet de Demba, Kwakoulussien, a assuré aux populations d'Annavouenou que leurs différentes préoccupations seront transmises aux autorités compétentes. En marge de l'inauguration du centre de santé, les meilleurs élèves du village ont été primés par la mutuelle de développement socio-économique d'Annavouenou. Saint-Pédro, dans la région sud-ouest du pays, en chantier, en effet, des stades, infrastructures hôtelières et établissements sanitaires sont en train d'être construits et rénovés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le ministre François-Albert Amichia, président du COCAN 2023, a visité hier les travaux. C'est Hidou Koulibahi et Jean Esso du service sport. C'est par les terrains d'entraînement et précisément ceux du stade Auguste-Denise que le ministre François-Albert Amichia a entamé sa visite des sites prévus pour la CAN 2023 et le constat est amer. Comparativement aussi des autres villes comme Korogo et Boaké, les travaux viennent à peine de commencer. Un terrain vague et boueux qui a été juste nettoyé et débarrassé des mauvaises herbes. Le constat est clair, rien n'a été fait sur cet espace de jeu. Le deuxième terrain qui est l'ancien stade Auguste-Denise n'est pas mieux loti. C'est le déblayage du terrain est fait et quelques trous pour les caniveaux de drainage ont été creusés. Et là où les travaux devraient être à 90%, à peine 10% ont été réalisés selon le Bennett. Au lycée Yebart, le ministre Amicha est devant un tableau nettement meilleur avec les vestiaires, sorties de terre et l'air de jeu qui attend la mise en place du système de drainage. Même schéma au lycée professionnel. Des travaux à 20% seulement achevés alors qu'ils devraient être à 93%. Le grand stade qui va abriter les mailles de compétition de la Cannes 2023 est quant à lui estimé à 62% de taux d'avancement des travaux. La pose de la charpente métallique qui va supporter la toiture a démarré tout comme les travaux qui préparent l'air de jeu à la pose de la pelouse. Nous sommes dans une bonne évolution. Je sais que la question qui taraude les uns et les autres c'est la pelouse mais là vous savez nous sommes en train de tirer les leçons des Bimpe donc je peux rassurer les uns et les autres que ce sera un système approprié qui sera mis en place ici à San Pedro comme il en sera de même à Yamsoukro à Boaké et à Korogo. Après l'intérêt le ministre Amicha s'est rendu sur le chantier de l'hôpital général de San Pedro. Il a aussi visité le CHR pour se faire une idée du plateau sanitaire de San Pedro. Au village Cannes le ministre Amicha a pu constater que les 32 villas de 5 pieds chacune sont en phase de finition. Le gros oeuvre est achevé. Le patron du Cocan a aussi fait le tour de plusieurs sites hôteliers pour se rendre compte de la capacité d'accueil en termes d'hébergement de San Pedro. Direction Jacquesville dans la région sud du pays. Des journalistes et autres professionnels des médias ont participé du 7 au 10 septembre dernier à un atelier de renforcement des capacités. Une initiative du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication. Les travaux ont porté sur la question du genre et les changements climatiques. Sidonie Davila. L'un vise à comprendre le rôle et les relations entre hommes et femmes, leurs activités, leurs besoins et leurs priorités respectives. L'autre désigne les changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale. Le genre et les changements climatiques. Deux concepts expliqués aux journalistes avec des exercices pratiques. Je prends le métier de l'hydraulique. S'il met en place un projet sur l'eau, il doit avoir une vigilance genre pour dire attention je mets l'eau dans telle région mais comment je peux pour que des hommes et des femmes puissent bénéficier Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication REF JPCI qui est à l'initiative de cet atelier de renforcement de capacité bise un objectif clair. On va renforcer nos capacités en tant qu'acteurs du secteur des médias pour une meilleure connaissance et appropriation de la mise en oeuvre de la politique climatique en Côte d'Ivoire et c'est aussi l'occasion pour nous à saisir pour acquérir des connaissances sur le lien entre genre et changement climatique. Le PNUD associé à cette formation a apporté son appui technique et financier pour des résultats concrets. La question de la lutte contre le changement climatique est une priorité si bien que le programme des Nations Unies pour le développement ne cesse d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement y compris l'ensemble des acteurs et des populations en milieu urbain comme en milieu rural sur la mobilisation de ressources pour aider à développer davantage des actions et des projets concrets sur les changements climatiques. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable accompagne et encourage également cette initiative. Diverses études ont mis en évidence l'importance de mener des actions de communication et des médias en matière du lien entre genre et climat pour favoriser l'adoption des comportements préventifs adaptatifs au sein de la population. Au moment où le monde entier fait face à la menace du changement climatique, la Côte d'Ivoire redouble de vigilance. Le gouvernement propose des mesures d'adaptation et d'atténuation qui consiste à réduire les gaz à effet de serre. La participation de la jeunesse et des femmes ivoiriennes dans les débats politiques également au menu d'une rencontre dans la commune du Plateau. Il s'agit d'un atelier de formation organisé le 21 septembre dernier par la chaire UNESCO. Les détails Djenéba Bini et Didier Nguessan. Inciter les femmes et les jeunes à la prise de décision est l'une des missions que s'est assignée la chaire UNESCO et ses partenaires. Elle exhorte les journalistes à promouvoir le leadership de ces deux couches de la société. Venue du Sénégal, une participante partage l'expérience des médias de son pays dans la vulgarisation de la prise de parole des femmes et de la jeunesse. Une des explications qui nous a amenés au Sénégal à nous battre pour la parité à l'Assemblée nationale, c'est que l'hypothèse est que si les femmes sont représentées de manière significative, là où les ressources se décident, elles pourront par conséquent se battre pour qu'on affecte les ressources là où il y a les problèmes des femmes. La chaire UNESCO, à travers ses réflexions, montre l'importance des médias pour l'insertion de la jeunesse dans les institutions gouvernementales. Si les médias ne les rendent pas visibles, on ne saura jamais que ces personnes la participent au débat politique. D'où l'importance d'associer et de sensibiliser les médias pour qu'ils se rendent compte du rôle primordial qu'ils peuvent jouer dans la réussite de la problématique de la faible représentation des femmes dans les débats politiques. Pour l'atteinte des objectifs, les professionnels des médias invitent les cibles à s'impliquer dans la sensibilisation. Il faut qu'en tant qu'entité, quelquefois, vous vous dites, on s'assoit, on fait un chronogramme et on se dit, on va amener les femmes à réagir sur telle thématique. Et donc, pour cela, nous approchons par exemple Radio Côte d'Ivoire pour dire, est-ce que vous pouvez nous trouver un espace ? Nous, on vous trouve les invités. Nous, on a trouvé notre thème. Aidez-nous en ouvrant votre espace pour que les femmes puissent s'exprimer. 90% des acteurs de la promotion de leadership dans les médias sont des hommes selon le rapport 2021 de la chaire UNESCO. Un mot à présent sur la cérémonie des vestitures des membres de la Fédération nationale des associations féminines pour le développement et la démocratie en Côte d'Ivoire. Les festivités se sont déroulées récemment dans la commune de Youpougon. A noter, 1000 associations au sein de ce groupement. Le point dans ce reportage de Ange Kouakou et Jean Djadji. œuvré pour l'autonomisation de ses membres, telle est la principale mission de la Fédération nationale des associations féminines pour le développement et la démocratie en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la présentation de ces activités. Ensemble, nous avons décidé de créer cette fédération parce que c'est étant organisé et bien structuré qu'on pourra ensemble aider les femmes parce que qui dit l'autonomisation dit l'organisation des femmes. et aller vers les bienfaiteurs pour pouvoir aider ces femmes à être autonomes. Pour Issouf Koulibaly, le premier agent au maire de la commune, cette belle initiative nécessite l'unité et la cohésion sociale. Les petites activités économiques qu'elles arrivent à faire en se mettant ensemble participent toutes du développement de la commune et également aussi de leur autonomisation en tant qu'individu. C'est pour cette raison que nous sommes venus soutenir ces femmes, leur dire que nous sommes avec elles et que nous allons les appuyer dans la quête de l'autonomisation et que nous les soutenons. Créée le 25 mai 2021, la Confédération nationale des associations féminines pour le développement et la démocratie en Côte d'Ivoire regroupe en son sein 1 000 associations de femmes. Toujours en Côte d'Ivoire, la situation des femmes incarcérées au centre d'une rencontre entre l'organisation non-gouvernementale soutien aux mères et enfants en détresse et ses partenaires techniques. Les échanges se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune de Kokodi. Pour en parler, Jean Djadji. 40 000 serviettes hygiéniques distribuées aux femmes incarcérées de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est le bilan d'activités à mi-parcours de ces volontaires de l'ONG soutien aux mères en détresse Smet Côte d'Ivoire. Plus de 200 femmes détenues vivent en situation de précarité menstruelle. Ces volontaires veulent soulager ces personnes vulnérables. Les femmes en milieu carcéral, il y en a de tout type de niveau social et même si les plus nantis peuvent s'offrir un paquet de serviettes hygiéniques, ce n'est pas évident pour toutes celles-là qui n'ont même pas forcément les moyens de s'offrir des plats en dehors de ce que leur offre la prison. Donc, je pense que l'initiative que Mme Madu Souturé a de leur offrir, ce n'est pas que des serviettes chaque mois et bienvenue. Ces bénévoles sollicitent l'aide de l'État pour la réduction des coûts des serviettes hygiéniques afin d'améliorer les conditions de santé des détenus. Le kilo de riz, ça fait à peu près 500. Le paquet de serviettes hygiéniques fait 500. Donc, pour une famille, c'est plus facile d'acheter le riz que d'acheter un paquet de serviettes hygiéniques pour se protéger. Donc, on va se débrouiller avec les moyens de bord. Et les moyens de bord, c'est quoi ? C'est des chiffons, c'est des morceaux de paille. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que ça soit détaxé. Créé en 2019, l'ONG soutien aux maires en détresse, SMED Côte d'Ivoire compte fournir plus d'une centaine de milliers de serviettes hygiéniques aux femmes des 33 prisons de Côte d'Ivoire. En image, cette autre actualité, la Côte d'Ivoire invitée spéciale au bicentenaire de l'indépendance du Mexique. La délégation ivoirienne constituée d'élèves officiers de Zambacro a pris part au défilé des troupes militaires. Enfin, ce document détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée en Guinée-Conakry. La charte de la transition qui va s'appliquer jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution guinéenne a donc été dévoilée hier par l'agente au pouvoir. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre édition sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada